Générique Générique Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous de la semaine, mais je dis toujours du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise. Nos moments d'échange, de partage avec nos invités, nos espères dans plusieurs sujets et domaines. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma merveilleuse et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir Prunelle. Bonsoir Lacelle. Bonsoir Prisca. Comment vous allez ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va, ça va. Toute vêtue de rouge. Oui, je crois que j'ai pris la couleur du logo, la couleur de 2.0, c'est rouge. Oui, je les porte aujourd'hui. Sinon, comment était votre semaine ? Comment ça a été ? Quoi de neuf ? Qu'est-ce que vous racontez ? Très belle semaine en tout cas, surtout très douce avec la saison sèche. Oui, qui commence un peu à... Certainement. On commence à sentir maintenant. Et beaucoup de poussière. Oui, il y a ça aussi, le point négatif. Donc, qui dit beaucoup de poussière, dit rume. Il faut faire attention quand tu sors avec tes vêtements blancs, tout ce qui va avec. Il y a des futurs grippes et angines aussi. Changement des saisons, c'est toujours comme ça. Il fait plus froid, donc il faut faire attention, se protéger le matin. Sinon, à part ça, de votre côté, racontez-moi, j'attends. C'est quoi la nouveauté ? Quelle actualité ? De mon côté, disons que j'ai une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui surprendrait plus d'un et qui a déjà forcément surpris plus d'un. Je pense que vous avez entendu parler des prouesses des étudiants de l'UniKine, je pense. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est la nouvelle qui a un peu animé notre semaine. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur et ça nous rend vraiment fiers. Surtout la communauté juriste, je dirais, de la population. Puisque les étudiants de la faculté de droit de l'UniKine se sont qualifiés le mercredi 22 mai 2024 en demi-finale du prestigieux concours de plaidoirie de procès simulé organisé par l'Académie de droit international de la Aïe aux Pays-Bas. C'est quand même quelque chose. C'est la rare fois où on peut arriver en finale dans des choses aussi cultivées. C'est pas souvent qu'on voit des concours internationaux auxquels les jeunes Congolais ou étudiants sont en train de battre. Tout à fait. C'est triste, mais c'est vrai. Et c'est ça encore qui rajoute notre fierté dans la mesure où la RDC ou les étudiants de l'UniKine n'étaient pas les seuls à représenter la République démocratique du Congo. Il y avait également les étudiants de Lubumbashi qui ont malheureusement dû s'arrêter. Donc, c'est quand même une fierté pour nos étudiants de l'UniKine dans la mesure où pour atteindre la demi-finale, ils ont dû battre les équipes de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ils ont battu les étudiants de l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas, l'Université de Lubumbashi en soi elle-même et enfin l'Université de Jean-Moulin-Lyon 3. Donc, c'est quand même des étudiants prestigieux et ils ont eu à démontrer leur capacité. Et je tiens à préciser que cela se faisait devant la Cour pénale internationale. Donc, c'est quand même une prouesse. Ils sont à féliciter et vraiment à encourager pour la suite de ce concours. C'est très intéressant. Oui, c'est magnifique parce que pour tous ceux qui ont une pas très bonne image de l'UniKine, on voit quand même qu'il y a des bonnes têtes. C'est vrai qu'on voit ça sur l'égard de beaucoup l'image. Oui, c'est vrai qu'ils ont su préserver ou changer leur image auprès du monde entier. Tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Je comprends pourquoi tu as décidé d'en parler. Il fallait en parler, c'était nécessaire. Oui, en tant que juriste. Non seulement en tant que ça. Oui, mais aussi en tant que jeune aussi, je pense. Je trouve que cela est important de mettre en avant des prouesses de la jeunesse congolaise. Puisque généralement, on a tendance à afficher les jeunes dans les bêtises, dans l'amusement et tout ce qui est enjaillement. Non, mais c'est aussi bien d'afficher lorsque les jeunes se comportent de manière studieuse, si je peux le dire, et qui réellement montent leur capacité. Donc, il fallait vraiment qu'on en parle à cet épisode de la Coulouse. Peut-être à la fin de leur concours, qui sait, on pourra les inviter. Peut-être. Gratias pourra se charger entre eux, voir comment trouver nos chers gagnants. Pourquoi pas. Je pense qu'ils devront ou qu'ils sont également en train de suivre cette émission. Et déjà, c'est une invitation pour eux. Nous sommes ouvertes. Et on vous attend. À toutes propositions. Voilà. On aimerait bien poser beaucoup de questions. Ça s'est passé comment ? Comment ? Comment ? C'est ça ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Comment vous vous sentez ? Ça, c'est intéressant. Je pense que ça peut permettre à beaucoup de jeunes qui, peut-être, des fois, hésitent pour des concours, d'aller de l'avant et de se dire qu'on peut le faire. Tout à fait. Alors, chère Priska, qu'est-ce que tu me rapporte, toi, de ton côté ? De mon côté, en tout cas, c'est pas une actualité, mais un petit portrait rétro qui, je pense, ferait quand même du bien d'apprendre ça. Alors, c'est un petit portrait sur des femmes présentatrices. Ah ! À une époque où la femme congolaise n'avait pour destin que celui d'être épousée, ménagère. Exactement. Où ses libertés étaient aussi étroites, ce que mal perçu. Donc, alors, voilà, deux d'entre elles, voire trois même, vont prendre tour à tour le Congo belge, le Congo indépendant et le Zahir à contre-pied en devenant des modèles du paysage médiatique télévisuel. Ah ! En tout cas, alors, parmi les trois, on retrouve le duo très connu de nos parents, je pense, et de nos grands-parents. Moi, je connais pas très bien que j'ai découvert, justement, c'est le duo Marie-Josée Nguébi, alias Maman Nguébi, et Marie-Louise Mombila, alias Maman Kanzaku. Ok. Et la troisième, qui est dans ce lot, la première d'entre elles trois, c'est Pauline Lissanga, qui est la première femme présentatrice de Radio Congo belge, RCB, en 1949. Oh mon Dieu, c'est le nouveau service pour les Africains, en tout cas, à l'indépendance du Congo en 1960. Pauline est vice-présidente du mouvement des femmes du Congo et est nommée en 61 directrice des services de radio au ministère de l'Information. Intéressant, en tout cas. Et c'est qu'on génère Maman Mombila et Nguébi qui vont rester à la RTNC et en 1966 vont créer et co-animer une émission à la demande de ceux qui les écoutaient, dénommée Tango Ya Uembo. C'était une émission musicale, d'abord à la radio, on faisait passer tous les groupes, donc tous ceux qui aimaient la musique, aimaient l'ambiance et les artistes de l'époque. Vu qu'à cette époque-là, on était encore sous le règne des Belges, donc ce n'était pas évident. Déjà, un des femmes, et en plus des indigènes, comme il s'était appelé à l'époque, soient mis en avant comme ça. Et voilà, elles étaient tenaces, elles se sont battues, parce que vous avez vu, j'ai dit que Maman Pauline faisait partie d'un mouvement, un mouvement de femmes. Donc elles étaient des militantes, en fait. Oui, elles étaient des militantes de l'époque déjà, parce que, à ce que j'ai trouvé, en tout cas, à la section, pour les deux, à la section ménagère de leurs écoles, elles faisaient un peu honte, parce qu'elles ne se classaient pas comme toutes les autres qui devaient faire bonne figure, être de bonnes ménagères, bien faire leur travail. Et aux bonnes sœurs immaculées de Marie de Mission Saint-Pierre, car, dit-on, elles aiment la mode, les concerts et la compagnie des artistes. Donc c'était déjà ça qui les avait sortis du lot. Donc elles étaient membres de plusieurs associations de jeunes, et faisaient partie des femmes dites émancipées de leur époque. Et je pense que c'est ce qui leur a permis, quand même, d'être pris au sérieux, lorsqu'elles ont pris la décision de monter C-Chain Radio, en tout cas. Et elles sont toujours en vie, ou elles sont toutes mortes, ou elles sont... Non ? Non, elles ne sont pas... Elles ne sont plus, en tout cas, des nôtres. En tout cas, donc, membres de plusieurs associations, je disais, et parmi les premières, à rouler à bicyclette. Dans cette ville, à rouler à bicyclette, parce que ce n'était pas donné à tous les... D'avoir les vélos. Oui, et surtout de circuler librement dans la ville. Ah, d'accord. Bon, après, c'était 1945, donc oui, c'est vrai que... À rouler à bicyclette dans la ville, qui comptait à peu près 100 000 habitants, à l'époque, en 1950, et pas plus de 5 femmes cyclistes. Vous imaginez ? Wow ! Non ! Donc, elles étaient vraiment parmi le lot... C'était un luxe d'avoir la bicyclette. C'était un luxe d'avoir la bicyclette. Des femmes, comme on dit, qu'on n'en parle pas souvent, mais qui ont énormément impacté. Si aujourd'hui, nous, on peut se présenter ici, on parle et tout, c'est grâce à des femmes qui ont osé, qui ont permis que c'est nous, femmes, nous puissions aussi avoir une place dans le média et qu'on soit... Tout à fait. Oui, c'est intéressant de faire de temps en temps de portraits comme ça des femmes qui, malheureusement, aujourd'hui, on les a oubliées, mais qui ont énormément impacté. Ça, c'est des femmes influentes. Qui ont été des ouvertures pour le monde médiatique pour la femme en RDC. C'est super. Merci beaucoup, Prisca. À la mesure où la RDC a même déjà eu, je pense que c'est juste que ça existe jusqu'aujourd'hui, le studio Maman Gébi, je pense. Oui, je pensais que j'allais voir. C'est aujourd'hui que je connais maintenant l'histoire derrière ce studio. J'entendais parler Maman Gébi, Maman Gébi, mais d'où ça venait ? Je n'ai pas fait les liens quand tu parlais. De faire ton portrait, que j'ai enfin fait le lien, en fait. Et c'est vraiment beau à voir que la chaîne où, justement, Maman Gébi a eu à travailler, a pris le temps de l'immortaliser en donnant son nom à un studio. Ce qui fait que le studio va pérenniser avec son nom. Il sera connu de plusieurs. Et c'est un beau geste que la RDC a eu à faire à l'égard de Maman Gébi. Je prononce bien. C'est comme Prunelle l'a dit, c'est vraiment beau. C'est vraiment intéressant de faire à tout le temps ce genre de portrait. Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de femmes dans différents domaines qui ont eu également à tracer la voie pour les femmes d'aujourd'hui. Et ça serait agréable de parler également d'elles. Donc, merci beaucoup, Prisca. Je vous en prie. Alors, les filles, on va commencer. Merci, Prisca. Merci, Gratias, pour vos actualités et réalités de la semaine. Alors, comme toujours, nous allons débuter notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gratias. Et comme thème, aujourd'hui, nous allons briser encore un autre tabou. Je crois qu'on aura une série des brisés des tabous qui font fléau dans notre pays. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des notes sexuellement transmissibles. C'est quoi ? Pourquoi nous devons briser ? C'est quoi les conséquences ? Les pourquoi ? Nous allons en parler très bientôt dans la table ronde. Et juste après, nous allons vous présenter une invitée. On a une dame avec qui nous allons débattre concernant le sujet du jour. Et par la suite, évidemment, le moment que vous attendez, que nous attendons tous, la table ronde. Et juste après, nous avons le conseil du jour. Et ensuite, nous allons clôturer l'émission. Gratias, tu peux nous donner la citation, s'il te plaît ? Bien sûr, comme toujours. Alors, pour cet épisode de la Congolaise 2.0, je vous apporte une citation venant du prince Zéhid Raad Al-Yussein. Eh ! On a les prises maintenant ! En tout cas, il est comme ça, non ? Donc, il est né le 26 janvier 1964 à Amman et est un diplomate jordanien, membre de la dynastie hachémite et cousin du Faisal II, dernier roi d'Irak. Et il est également actuellement, non pas actuellement, disons, il a été haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Et c'est quand même une face emblématique que l'on retient, surtout qu'il est passé par les Nations Unies. Donc, il est quand même une personnalité importante. Et la citation qu'il nous apporte aujourd'hui est « La corruption sexuelle est une trahison de la confiance et une exploitation des plus vulnérables ». Alors, qu'en pensez-vous un peu les filles ? Ah ben, c'est vrai. C'est souvent que ce type de corruption sexuelle, c'est souvent le plus vulnérable. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas le moyen, ceux qui sont limités, alors elles n'ont pas le choix et on leur propose ça. Du coup, c'est comme on parle des notes sexuellement transmissibles. Généralement, ce sont les étudiants qui sont en position des faiblesses. Et du coup, c'est vraiment briser la confiance parce que si c'est quelqu'un qui est censé te protéger... C'est ça, au fait. C'est aussi l'exploitation parce que... Ce sont des personnes, en fait, moi je dis, qui se pensent en position de faiblesse. Ça aussi, c'est vrai. Parce que la personne qui a ascension sur cette personne vont les manipuler. Tout à fait. Vraiment les faire croire qu'elles n'ont pas le choix et pas d'autres issues. Tout à fait. Puisqu'en soi, s'il faudrait interpréter les paroles de M. Yuzeng, il a justement voulu dire que ces personnes qui abusent de confiance, qui abusent de la confiance des plus vulnérables, sont souvent des personnes détenant une certaine autorité ou qui sont en position d'autorité ou de confiance. Oui, de force, oui. Comme, on citerait les enseignants. Voilà. Ça peut être un parent, comme une personnalité politique et ainsi de suite. Et c'est généralement ces personnes qui sont censées apporter protection aux vulnérables qui en abusent. C'est un peu comme de l'abus de pouvoir. Oui. C'est à travers ça qu'il a voulu dire que l'exploitation, si je dirais la corruption sexuelle, est une violation de la confiance. En la mesure où vous, qui êtes censé nous protéger, vous abuser de nous. Oui. Vous voyez un peu ? Et ce qui fait que les personnes vulnérables, tellement qu'elles sont généralement de personnes, des individus lambda, comme on aime le dire, ou encore des personnes marginalisées ou encore des personnes, comment je pourrais le dire, inférieures économiquement parlant. Et ils se disent que je ne peux que se gamber puisque je suis inférieure face à la personne qui me martyrisse. Vous voyez un peu ? Et voilà pourquoi M. Yuzaine a voulu, je dirais, définir cette corruption sexuelle à travers sa citation. Et je pense qu'on va plus développer le sujet lors de la taberante. Évidemment, on garde certaines idées pour là-bas. Alors, comme je l'ai dit au tout début, nous avons une invitée, voilà, Mme Gaëlle Mazangou. Si je prononce mal, elle va me corriger. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Prinelle. Comment tu vas ? Super bien, ça va, et toi-même ? Oui, ça va. Merci d'être, d'avoir honoré l'invitation, d'être venue, d'assister à nos échanges. Voilà, on est très contentes et les filles aussi. Voilà. Alors, qui est Mme Gaëlle ? Elle est présidente des étudiantes de l'université Révérend Kim, de tous les décides, c'est ça ? Bien sûr. Et CEO des Gaga Nye. Elle est aussi spécifiée en voix off. Et elle est encore étudiante, évidemment, en deuxième année de licence, avec l'ancien système, c'est ça ? Oui. D'accord. Et aussi, pour finir, c'est une conférencière. Alors, on a avec nous quand même une autorité morale. Ça fait beaucoup de respect. Ça fait beaucoup en même temps. Non, en tout cas. Mais c'est un plaisir et ça tombe bien par rapport au sujet. Toi qui es présidente des étudiants, je pense que ça te porte. Bien sûr. Et en tant que femme, c'est sûrement, tu as pas mal sûrement de plaintes là-dessus. Et je pense que c'est même pour ça qu'on t'a invité pour en discuter, pour qu'on puisse débattre. Par rapport aux conséquences ou pourquoi et quelles sont vraiment les vraies réalités concernant ces sujets. Ce sont vraiment le vécu, en fait. Oui, oui. On devrait en parler. Exactement. Des tabous qu'on doit briser et dénoncer en parler, comme tu l'as dit. Alors, en quelques mots, si le public doit prendre aussi nos téléspectateurs connaissance de toi, s'il y a quelque chose que j'ai ajouté, que tu aimerais rajouter avant qu'on commence notre débat. Je n'ai peut-être pas l'habitude de plus parler de moi, mais Mme Prenel, elle a tout dit. Elle a tout dit de moi. Alors, je suis présidente. Petite anecdote. Ça fait 14 ans que l'université existe et je suis la première de femmes à gérer. Intéressant. Et quand on parlait des premières femmes, c'est bien. Ça tombe à pic et ça n'a pas été passé. Je gagnais face à des hommes qui ont fait de droits, bien sûr. Moi, je fais la communication. Alors, ce n'était pas du mer à boire. Surtout les débats, quand il faut débattre pour convaincre, ils ont fait les droits, donc j'imagine. Alors, ils ont la maîtrise de mots, ils savent comment j'en sais les idées et tout. Ce n'est pas que je n'ai pas cette maîtrise-là, sauf que, vous voyez, il faut que je fasse le genre de droits. Et la communication, c'est vraiment deux sciences différentes, mais bon, je ne sais plus leur gagne. C'est des sciences oratoires. On a aussi l'avantage, c'est qu'on sait interagir avec les gens aussi quand tu fais la communication. Tu peux ne pas avoir les gros mots comme les juristes. Désolée, gracias. Non, je rigole. Non, mais après, il faut juste... C'est une vérité, tu ne rigoles pas. Mais il faut savoir interagir avec le public. Tu peux avoir un bon, mais tu vas ennuyer. Alors que si tu utilises peut-être un français facile, comme on dit, même en N'Gala, jamais, tu peux convaincre ton public. La vie des gens comme ça... On apprend ça, c'est toute une science. La communication, ce n'est vraiment pas un métier. C'est toute une science qu'on nous apprend comment interagir avec son récepteur, comment faire transmettre son message, comment s'adapter à son public. Donc, il y a tout ça qui nous aide un peu à avoir assez d'armure, contrairement à ceux du droit. Exactement. Donc, les DKA, c'est des sciences qui sont importantes dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des sciences complémentaires. Moi, si on m'arrête, j'aurais besoin de quelqu'un de droit. Il va falloir prendre ma part. Si je tombe malade, j'aurais besoin de la médecine. Et dans le média ou dans la communication, il y a toujours une part de droit aussi. En tant que journaliste ou en tant que personne dans le média, tu dois aussi apprendre... L'éthique, la morale, le code qu'il y a... Exactement. Obligé. Tu ne peux pas être journaliste sans te dire que tu ne connais pas deux, trois, quatre choses. Donc, tu dois faire des petites formations comme ça. C'est important. Oui, on ne peut pas faire de manière à la personne. Sinon, comment tu débats ? Tu ne dois pas faire des débats comme ça, tu vois. C'est ça. OK, c'est intéressant. Je pense qu'on va passer à notre moment préféré. Le moment fatigué. Voilà. La table ronde. Voilà. Alors, on file tes gants. OK. Oui, tes gants de boxe, d'arguments face à ces deux jeunes d'âmes. Fais tout le temps ça. Je sais qu'elles en ont marre, mais voilà. Et tout. Donc, il faut être fort en argument. Elles vont te contredire, tout comme aussi être d'accord avec toi. Mais ça dépend. Généralement, elles contredisent. Mais bon. Non, pas de souci. Je m'apprête pour ça. Donc, voilà. Je pense que si tu as pu être parmi des hommes et passer, c'est que c'est rien. Mais comment ? Mais comment ? Et face à plus de 9000, 8000 étudiants. Ah, c'est quelque chose. Je pense que c'est dehors de ne pas contredire. Trois jeunes dames, ça ne t'effraye pas. Alors, on a parlé, comme on a dit au début, notre sujet du jour, c'est brisons le tabou, les notes sexuellement transmissibles. Moi, j'aimerais d'abord qu'on puisse définir c'est quoi les notes sexuellement transmissibles. Je pense que certaines personnes ne comprennent pas vraiment. D'où j'aimerais qu'on puisse définir les filles. Avec ou soit, tu veux comment ? Bon, je veux. En tout cas, on a une professionnelle dans le domaine de la, je dirais quoi, domaine académique. Oui. Forcément, elle sera contrebite. Oui. Disons que les, je dirais les NST. Voilà, c'est ça. Tu es un peu à brévié ça. Oui, je crois que je vais dire NST. Au lieu de BST. Bon, après, il faut que les téléspectateurs comprennent. Donc, il faut de temps en temps, moi, je puisse les coder. Oui, NST ou encore notes sexuellement transmissibles. C'est une pratique, je dirais, désastreuse, mais qui est très répandue dans nos institutions où des personnes, comme on l'a dit, en position d'autorité ou encore les professeurs en milieu académique demandent des faveurs sexuelles aux étudiants, aux étudiantes en échange de points académiques. C'est en soi ma définition claire de NST. Je ne sais pas s'il y a autre chose. C'est bon. Vous avez autre chose à rajouter ou que je... Oui, parce que c'est en plein livre. Tout à l'heure, Garcia, ça a bien dit. Moi, je veux juste compléter cette file d'idées. C'est vrai que les notes sexuellement transmissibles sont en train vraiment de grandir, de s'accroître. Pendant qu'on ignore, pendant qu'on est en train de vivre normalement notre vie. Alors, les notes sexuellement transmissibles, si je veux dire, c'est seulement ce point-là, cette manière-là de réussir, mais sexuellement. Enfin, c'est selon moi, en fait. Oui, en gros, c'est un échange de services. Moi, je pourrais dire. Voilà. Je peux dire ça aussi. Dans un sens, le professeur a besoin, justement, de se soulager. On va dire ça comme ça. Toi, tu as besoin de points. Tout à fait. C'est un échange de services. Généralement, c'est... Et puis, c'est forcé. Je vais dire ceci, forcé, parce que tu n'as pas envie, mais tu n'as pas le choix. Bon, enfin, on va en discuter plus tard. Bon, généralement, il y a de ceux qui en ont envie. Je pense qu'on va... Voilà, on va... Il y a de ceux qui en ont envie et il y a de ceux qui s'en ont. Oui, mais généralement, de ce que j'ai même... Quand j'ai fait mes recherches, généralement, c'est de l'abus. Donc, beaucoup d'étudiants ou des jeunes à l'époque qui ont révélé ça, qui ont vécu ça, c'était vraiment de l'abus. Pas le choix. Des fois, tu viens voir ton professeur au bureau. Tu comprends pas une situation. Voilà, c'est soit ça, soit pas. Et tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, c'est pas qu'on s'entende, mais tu n'as pas le choix. C'est quand même un peu de la... C'est pas quand même de l'abus. En fait, même psychologique et physiquement. Bref, je pense qu'on va préser ça tout à l'heure. Mais en gros, on va rester sur la définition. C'est la table ronde. On reste dans la définition que c'est un échange ou un échange entre le professeur et l'élève par rapport à un service qui est donné le point. Bien sûr. Voilà. Voilà, c'est ça, le note sexuellement transmissible. C'est ça, par contre. On continue. Alors, et quel est l'impact de notre sexuellement transmissible dans les rendements académiques des étudiants et dans leur vie professionnelle à venir ? C'est quoi l'impact ? Parce que ça doit avoir un impact. Tu ne viens pas, tu fais ce qu'il faut avec le professeur et tu penses que ta vie, c'est bon, OK. C'est ça. Mais il y a quand même un impact, surtout si tu l'as fait à chaque fois. Parce qu'il y a des étudiants. Tous leurs parcours académiques, c'est passé comme ça. Et je sais qu'il y a un impact, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un impact positif tout comme négatif. Alors, j'aimerais déjà commencer par dire que l'impact n'est pas à connoter que sur l'étudiant, mais aussi sur les professeurs qui s'engagent dans cette marge-là. Parce que, par expérience, il y a de ces cas où, parce que c'est tout un réseau, c'est pas que les personnes le font individuellement comme ça. Oui, il y a des cas isolés qui sont faits individuellement comme ça. Mais au fil du temps, ça a créé un réseau où les professeurs, quelques professeurs sont en marge avec certains étudiants qui les aident à mettre d'autres étudiantes dans ce genre de situation. Mais dans le cas où le professeur se fait attraper, disons, ça a un impact sur lui aussi parce qu'il sera poursuivi, il devra arrêter son travail, on va certainement le retirer sa licence, la réputation qui va, sa famille qui sera affectée par le phénomène. Donc, c'est vraiment quelque chose à... C'est les conséquences par rapport aux professeurs. Que ce soit pour les étudiantes comme pour les professeurs, ça a un impact dévastateur. Moi, je pense que c'est le cas, mais d'une part, la responsabilité est partagée, mais si je peux aller sur l'échelle de 10, l'étudiant, l'impact est vraiment très négatif ou néfaste sur sa personne à 80%, puisque nous, nous subissons. Et ils n'ont rien à perdre de leur vie. Excusez-moi de dire, ils n'ont rien à perdre dans le sens où ils ont leurs enfants qui ne sont peut-être pas ici. Ils ont grandi, ils ont de leur expérience. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont professeurs des universités, alors que nous, on étant jeunes, dans la vingtaine, dix-huit, j'en passe, nous, on a beaucoup à perdre. On ne sait pas déjà ce qui nous apporte. Le sexe, c'est vraiment... Enfin, le rapport sexuel, c'est vraiment un acte qui nous lie spirituellement avant d'arriver, avant d'être physique. Oui, après, on peut se faire, OK, c'est vite fait, cinq minutes, je passe, je vais avoir mes points. Mais qu'est-ce que ça reste, ça laisse chez toi, la fille, puisqu'il n'y a pas que toi. Peut-être qu'il est passé par dix autres filles, il est passé par vingt autres filles, mais je pense que c'est nous qui subissons plus que les autorités. Tout à l'heure, vous avez dit qu'après, dès qu'on les attrape, ça a un impact sur leur famille. Moi, je connais des cas comme ça. C'est vrai qu'à un moment, au début, ça a affecté la famille, mais après, ça reste lui, ça reste les professeurs des universités. On est à Kinshasa, les choses, des fois, ne sont pas, il n'y a pas la justice comme il se doit. Le comble, c'est ça. Et ils sont professeurs. Imaginons que celui qui te fait ça, c'est un homme politique. Il est professeur et homme politique, tu fais quoi ? C'est vraiment la voie du tout. Ou c'est les recteurs de l'université. C'est les recteurs ou encore des autorités académiques. Tu as des menaces. Lui, il n'a rien à perdre parce qu'il a son salaire, il a un CV bien rempli. Alors, moi, je dirais que ça a plus un impact très néfaste sur la jeunesse que sur ceux qui ne le font subir. Vous voyez, vraiment néfaste. Moi, je suis OK avec ce que tu dis, je suis plus sur la victime. Les professeurs, oui, mais c'est un homme. Ce n'est pas que parce que c'est un homme qui peut subir, mais généralement, les hommes, l'impact que c'est chez la femme, c'est pire. C'est des femmes professeurs aussi. Oui, oui, exactement. Mais je vois là. Ah, d'accord. Ces personnes en position de pouvoir peuvent être des professeurs hommes, tout comme des femmes. Et les étudiants qui subissent cela peuvent être des étudiants, tout comme des étudiantes. Nous sommes au 21e siècle, on connaît tout ce qui se passe. Mais la plupart de cas, en fait, si on peut partir en termes de pourcentage, c'est comme 70% de filles. Oui, ça, c'est sûr. C'est vrai que ça reste 30% d'hommes. Oui, 30% d'hommes. À ne pas négliger. Après, moi, je pense que quand ça arrive au niveau d'un homme, ni au moins que ce soit un homme timide, les hommes ont déjà cet instinct-là de se défendre. Il va peut-être le faire parce que, écoute, c'est quand même ma chogamami ou quoi, il a l'argent ou quoi. Parce qu'on a ces phénomènes-là, chogadadi, chogamami. Je ne sais pas, on les appelle le bébé Boutchou, c'est ça, non ? Donc, après, l'homme va prendre plaisir. L'homme, ça ne lui dit rien. Moi, je me dis qu'au niveau de rapport sexuel, c'est plus la femme qui perd que l'homme. Oui, par rapport, je ne parle pas de qui perd ou qui ne perd pas. C'est vrai que la femme perd, elle perd beaucoup plus que l'homme. Mais on soin que ce soit la femme, tout comme l'homme, les deux sont considérés comme des victimes. OK. Alors, si on doit rester sur la question, quel est l'impact ? Moi, si je dois répondre à cette question, je dirais l'impact. On verra, par exemple, une fille qui a l'habitude de donner des services sexuels à l'échange de points. Attends, tu auras un diplôme, mais tu n'as rien dans la tête. C'est ce que j'allais dire, putain. Oui, voilà. Vraiment, si on doit parler de l'impact dans le futur, tout de suite, peut-être, on ne peut pas ressentir ça, mais à la longue. Tu vas être là, une fille comme ça, qui a généralement... J'ai suivi même une émission, j'ai beaucoup aimé. Le monsieur, il disait, il a perdu son amie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est allée dans un hôpital, elle devait se faire soigner. L'infirmière, soit disons, infirmière, très incompétent. Et quand ils ont fait des recherches, en fait, la réputation, c'est parce qu'ils sont portés plainte. C'était une étudiante qui, déjà, quand elle était à la fac, toi, tu as l'habitude de donner deux points. Donc, elle n'a pas beaucoup appris. Et une fille comme ça, on la met en tant que docteur, infirmière. Mais tu tues des gens. Et lui, ça l'a révolté, et puis il a décidé d'en parler. Tu vois, un peu l'incompétence. Et puis après, non, c'est bon ça. Comment tu te sens après ta dignité, au fait ? Non, après, ce qui... Non, mais même là, psychologiquement... C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Tu as dit que l'acte sexuel, c'est plus qu'une relation physique. C'est psychique, c'est émotionnel. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Ce genre d'activité, ce genre, je dirais activité. Mais oui, après, on va appeler ça comme ça. Mais non seulement l'intégrité de la victime, mais également sa dignité. Et sa confiance en soi aussi. Puisque après, elle se dira... Moi, elle n'est pas un pénisant que moi. Moi, pour avancer de la vie, dans la vie, je suis... Qu'elle ne vaut pas mieux. Voilà, elle ne vaut pas mieux. Si ça fait une fille qui a fait ça à l'école ou à l'université, vous imaginez au bureau ? Parce qu'on a ces systèmes-là aussi au boulot. Donc, la même fille qui a commencé ça à l'université, elle va continuer ça toute sa vie. Je n'avais qu'un petit détail. C'est vrai qu'on parle des étudiants, mais c'est un domaine, au fait, que j'ai eu à remarquer que ça va même jusqu'aux écoles. Oui, même les écoles, c'est comme ça. Exactement. Surtout vers la fin, la cinquième, sixième. Ça, c'est vrai. Voilà. Nos petites sœurs-là viennent avec force. Oui. Nous, au moins, on avait peur. Tu vois, tu as assez à l'université, tu te rends compte. Bon, je suis à l'université, mais primaire, secondaire, c'est chaud quand même. C'est vraiment très négatif. Parce qu'aujourd'hui, on a dans la société, c'est comme tantôt, là, on discutait dans le couloir sur ce phénomène-là d'entre amis, on peut s'appeler dans 10 ans, on peut s'appeler dans 20 ans. Parce que nos amis oublient quand on étudie ensemble, il y a les 20 ans qui vont arriver plus tard. OK, nous, on sait. On sait que tu étais dans ce domaine-là. Tu partais avec les professeurs pour réussir. Tant qu'il y aura des opportunités plus tard. OK, en ce moment, c'est ça ta force. Je n'en dis combien pas. Nous respectons, c'est votre vie privée. C'est ça votre force. Mais dans 10 ans, quand il y aura des opportunités, on va s'appeler parce qu'on se connaissait qui venait à la fin, qui était compétent. Et en ce moment-là, c'est vraiment l'avenir qui est en train d'être gâché actuellement sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire, vous vous dites, OK, maintenant, je le fais pour finir l'université. Et vous avez dit, Brunel, après, il y aura le travail. Ensuite, il y aura... Oui, on va voir que tu n'es pas intelligente, que ça ne va pas, qu'il se sent. Oui, c'est-à-dire, ça a vraiment un effet très néfaste sur notre futur. Moi, je me dis, même maintenant, maintenant, là, c'est sur les infections et autres. Mais plus tard, sa psychologie, vous avez dit tout à l'heure, l'éducation qu'on va transmettre, le mœurs, les valeurs qu'on transmet à nos enfants, on ne pourra pas briser le tabou puisque nous-mêmes, nous y étions dans cette réalité. L'effet, c'est vraiment déplorable. Vu que tu as parlé de briser le tabou, moi, je voudrais savoir quels sont les rôles des parents pour prévenir ce genre de phénomène. Parce que les parents ont quand même un rôle à jouer. Oui, très vital. Parce qu'on dit que c'est des personnes, généralement, qui se sentent vulnérables, qui n'ont pas confiance en eux. Ils se disent, voilà, je ne suis pas... Alors, les parents... Parce que, généralement, on ne va pas se mentir, les parents mettent aussi de la pression. Quand on est à l'université, moi, je pense que beaucoup... Moi, j'ai entendu des filles qui ont fait ça, qui disent, voilà, je ne peux pas échouer, mon père va me tuer. Je ne peux pas faire ça, ma mère va se... Et tout ça, les rôles des parents, ils ont aussi un rôle, là, à l'intérieur. Ils ont vraiment un rôle très capital, c'est ce que moi, je pense. On devait partir plutôt sur base de notre culture. C'est vrai qu'on le dit maintenant et les parents prennent un peu l'habitude de nous parler sans les gants, disons, OK, ma fille, voilà, il y a ça, il y a ça. Mais il y a certains tribus qui, pour eux, ils ne peuvent pas dire à sa fille, écoute, il y a ça, tu vas faire face à tel homme. Et quand nous partons à l'université, ça vient même du mot univers. C'est un univers, exactement. On ne nous prépare pas mentalement. Ce qu'on nous prépare, c'est comme, OK, les habits, le frais académique, qui est né qu'on a réussir, il y a l'abisse au bas résultat. Voilà, c'est tout. Alors qu'échouer fait partie aussi de cette cursus-là d'apprentissage. Vous voyez ? Tellement de pression au niveau de la famille, on ne nous prépare pas. Et quand tu échoues, t'es considérée comme stupide, bête, une échec, déception des parents. Bien sûr. Échouer et accepter, je pense que ça devait plutôt être un conseil qu'on donne à nos parents qui nous suivent. En même temps, un conseil à nous qui allons être parents plus tard. Oui, plus tard, exactement. Dès que notre enfant atteint un certain âge, disons, apprenons à leur dire la vérité. C'est-à-dire, écoute, tu en 5e, un homme va t'aimer, un homme va faire ça. À l'université, c'est un monde univers, tu vas trouver de papa plus que toi. Ils vont dire ça. Tant que l'enfant a déjà ces bagages-là. Lui mettre sur les faits, voilà les conséquences, les avantages. Dès qu'il sera face à la chose, il sera comment se défendre. Parce que là, tu es en train de bâtir la personnalité de ton fils ou de ta fille. Il s'est dit, maman m'a dit ça. Et quand il est face au danger, moi j'ai même vu une petite vidéo où ça parlait pour les enfants, je crois, vraiment le petit 5 ou 6 ans, où on apprenne à faire face à des grandes personnes qui abusent des enfants. Comment prévenir ça ? Et les parents, ils sont en train d'expliquer. Voilà, quelqu'un ne peut pas te toucher dans tes parties intimes. Et l'enfant, les parties intimes, c'est quoi ? Il pose des questions. Et le papa lui explique. C'est ça, c'est ça. Quand tu vois un adulte qui te dit, viens, on part, viens, viens, fais ça. Non, non, non. Viens, fais ça. Et tu vois, un enfant comme ça, tu vois un enfant de 5 ans, il sait que, à part moi-même, personne ne me touche dans mon corps. À part maman qui me lave ou papa, personne ne peut me toucher. Et un enfant comme ça, il a une personnalité, il n'a pas peur de dire non. Et tu dois dire non. Apprenez à vos enfants à savoir dire non face à ça. À la maison. Tu vois un peu. Mais le problème, c'est ça au fait. C'est pas dans la culture africaine de dire les choses. Et ça, c'est une façon de prévenir. Pour protéger nos enfants en leur cachant. En leur interdisant. En leur cachant. En leur interdisant, mais également en leur cachant. On se dit que si l'enfant ne sait pas, c'est que rien ne va pas l'interdire. Alors qu'on oublie que cet enfant, après, sort de la maison. Il ne oublie pas totalement 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 la maison. Il rencontre la vie extérieure. Et il fait face à toutes ces réalités. Et il vient apprendre les choses qu'il devait apprendre à la maison à l'extérieur. Et à l'extérieur, il est perdu. Le manque de connaissance. Et si on a ce genre des enfants, parce que nous, par exemple, j'ai donné un exemple, par exemple, de base, je peux être quelqu'un qui a une forte... Parce qu'on a des personnes de nature qui ont une forte personnalité, ont un caractère. Mais il y a d'autres enfants qui sont mous. Et des enfants comme ça, tu vois, ils tombent sur une situation et ils lui menacent. Il a directement peur. On a tous eu des cousins quand on était enfant. T'es toujours annoncé qu'elle, elle ne pleure pas. Même si on le forme. Mais on sait qu'elle, ah, il est peiné à Yuma. Et un enfant comme ça, il y a des enfants généraux. On a besoin de ne parler. Non, il faudrait le parler dès la maison. Voilà. Pour revenir à ta question, vraiment, les parents ont un rôle en cet rôle-là très majeur. Capital, je dirais, pratiquement à 100%. Avant qu'on sorte de la maison, c'est vrai qu'ils prient pour nous. Ils attendent qu'on ait de résultats positifs. Mais ils doivent aussi nous dire la rue est risquée. Oui, les dehors et dangereux comme on dit. Moi, quand je postulais, au départ, j'avais beaucoup d'énergie. Je vais parler de moi quelques secondes. Mais à un moment, je me suis rétractée. Je me suis dit non, c'est trop dur. Beaucoup de coups bas. Moi, je pensais que c'était la coordination. Mais après, beaucoup de politique. Beaucoup de lobbying à faire et tout. Il y a ma mère qui me dit vas-y, fais ça. Je te fais confiance. Le jour où j'ai le débat contradictoire, très stressée, maman me dit même si tu échoues, moi, je crois en toi. Au moins, tu restes. Donc, je ne pars pas avec une pression pour dire non. Il faut que je vais décevoir. Ma mère attend ça et tout. Même mes proches, je dis mes proches, vraiment mon cercle interne qui m'ont aidé à la campagne, ils m'ont dit peu importe les résultats aujourd'hui, au moins, on a essayé. Et nous croyons en toi. Ils ne m'ont pas mis à la réaction que j'aurais honte de revenir pour dire écoute, j'ai échoué. C'est ça d'ailleurs les parents aujourd'hui. Ils ne doivent pas en fait nous nourrir de... Oui, c'est vrai que chaque parent a besoin de voir son enfant réussir. Oui, son enfant réussir. Mais nous faire voir ok, échouer, c'est aussi... Ça fait partie de la vie au fait. Et ça te permet d'apprendre. C'est bien de nourrir des grands espoirs pour ses enfants. C'est d'ailleurs exemplaire. C'est un signe que le parent, il veut le meilleur pour son enfant. Mais il ne faudrait pas leur mettre la pression de façon exagérée. Puisque aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a des parents qui vivent leurs rêves à travers les enfants. Oui, les combles. Vous leur mettez une pression de dingue. Ils sont obligés de suivre. Tu n'as pas pu réussir. Exact. Ils sont obligés de suivre la voie que vous leur passez. Alors que ce n'est même pas ça. Tellement qu'ils ont peur de vous décevoir que ce sont quand même... Les enfants, ils aiment leurs parents. Et surtout, les parents font du chantal émotionnel. Chantage émotionnel. J'ai beaucoup dégossé. Moi, je n'ai pas pu. Si mon fils, mes amis... Les parents se disent qu'ils parlent en vain. Mais ils ne savent pas ce qu'ils mettent dans la tête. Ça reste dans la tête. Voilà. Puisque les enfants, après, pour pouvoir satisfaire leurs parents, ils sont prêts à... Oui. Oui, c'est ça. C'est pour quand on ira à l'université. Chers parents qui vous suivent, ils font vraiment parler avec vos enfants. C'est important. Vous avez un rôle important. Les parents, en fait, c'est comme on dit Bata Ban Zambéa. Il y a C. Donc, généralement, même si aujourd'hui, un enfant peut être très belle, mais quand son papa ou sa maman lui parle ou quand il lui dit des choses qui sont blessantes, ça reste. Plus que même les bonnes choses que nous disons. Donc, il faut apprendre à discuter, dialoguer et faire comprendre à ton fils ou à ta fille, voilà, l'échec fait partie de la vie. Et que si tu échoues, tu as les moyens de te reléver. Tu es jeune. On m'a échoué autant de fois pour arriver à avoir une expérience. D'ailleurs, en parlant de l'échec fait partie de la vie, il y a un aîné qui me dit souvent que l'échec, c'est plutôt la réussite, c'est l'ensemble des échecs à l'échec. Voilà, j'ai vu. C'est ça que tu auras la réussite à la fin. Donc, maintenant, là, je parle mieux, maintenant, là, j'ai réussi. Je fais ça, c'est grâce à tous ces échecs parce qu'après, tu t'es dit non, j'ai mal parlé, je dois faire un effort. Tu vois un peu. On apprend de ces échecs. Exactement. Donc, il ne faut pas se mettre des pressions et puis, il ne faut pas vouloir vivre vos rêves à travers vos enfants. Vous, vous avez eu votre temps, c'est passé, dommage. Apprenez à étudier votre enfant. Dites-vous, ok, ma fille est douée en ça, je vais l'accompagner. Mon fils est douée, ça, je vais l'accompagner. Et voilà, vous avez un rôle très important, les parents, et vous ne devez pas négliger ces rôles-là. C'est vrai. Alors, et on va aller maintenant dans les instituts scolaires et académiques. C'est quoi les responsabilités dans tout ça par rapport à ces phénomènes qui, depuis des dizaines d'années, continuent de demeurer ? Quels sont les rôles ? Quelle est la responsabilité des instituts scolaires et académiques ? Les institutions devraient déjà en soi créer un environnement qui protégerait ces enfants-là, qui protégerait ces étudiants. Donc, en soi, c'est eux, puisque les élèves, les étudiants, partent étudier dans leurs institutions, dans leurs établissements. Donc, il en va de leur responsabilité d'assurer la sécurité de ces élèves-là qui ont donné leur confiance à l'établissement, qui ont décidé de poursuivre leurs études dans les institutions. dont ils doivent non seulement s'assurer qu'il y a des politiques ou encore des règlements ou encore des lois internes ou conventions collectives de l'école, des établissements qui assurent la protection des élèves, qui assurent la protection des étudiants. Ils devraient également avoir des politiques de non-harcèlement. et puis condamnés quand il y a une... Non seulement en avoir, mais comme Prunel l'a dit, avoir des mesures coercitives. Vraiment comme il faut. On a des mesures qui assurent la sanction. Ce n'est pas une sanction qui est dans un papier. C'est une sanction qui s'applique et on le voit. Et ça, j'aime bien parce qu'on a des professeurs, moi, ça me choque. Je me souviens quand j'étais en 6e, il y avait un professeur qui était connu que lui, il sort avec les élèves. Il y a même une histoire, une fille s'est fait avorter. Moi, j'étais jolie. J'ai dit, attends, comment c'est connu des gens et il est là au calme, il est tuant. Vous voyez un peu ça. C'est déplorable. Et c'est encourageant. C'est déplorable. C'est ce genre de professeur. D'une part, ce n'est pas que je prends la place de nos institutions comme l'exemple que vous venez d'insinuer tout à l'heure. Il s'est fait que ce professeur-là, c'est quand même les minots professeurs de l'institution. Non, c'était même pas ça. Non, c'est les gens que je suis en train d'insinuer. C'est quelqu'un, peut-être qu'il a fait 10 ans là-bas. Non, des fois l'école aime. C'est ça maintenant le problème de la responsabilité des étudiants. Mais des fois aussi l'école aime masquer ce genre de choses pour ne pas perdre l'image de... Comment on dit sa reputation ? Oui, il y a des écoles qui cachent, on règle ça, on gratimini, tout ça, tout ça. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas bien. Je reviens sur ta question. Tu parles de la responsabilité en tant qu'importe le prestige, qu'importe les professions. Ils doivent faire quelque chose. de ces institutions-là. Ils doivent obligatoirement, qu'importe leur statut, qu'importe leur prestige, qu'importe les professeurs, instaurer des mesures qui protègent ces étudiants. Il faut même que ça soit l'école qui partent arrêter ses professeurs, qui ramène ses professeurs à la police, avant même que les parents... Parce que des fois, c'est quoi ? C'est quand les parents... L'école... Moi, je connais des fois, on vient, les parents viennent s'exprimer, l'école ne veut pas... C'est comme ça que les parents partent à la police, font un scandale. Tout à fait. Alors que l'école est censée, déjà, quand l'élève donne le rapport, faites des enquêtes. Mais d'une part, Parce que les faits se commettent à l'école ou encore à l'université. Moi, je garde le côté rationnel. Excusez-moi, je ne prends pas la part des élèves, encore moins de professeurs. Mais on ne doit pas oublier que l'humain est malin par moments. J'en ai un exemple. Moi, je peux avoir un professeur que je n'aime pas. C'est un exemple. Mais du moment où peut-être qu'il me dit un bonjour, c'est vrai qu'on est femme, on sait savoir que c'est bonjour, parce qu'il veut de moi ou quoi. Il y a des accusations comme ça qui ne tiennent pas. Vous voyez ? Donc après qu'on... D'où les enquêtes, non ? Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Les institutions, leur rôle, ce serait d'installer peut-être un système comme ça au niveau des étudiants ou la coordination des étudiants. Je ne sais pas moi. Mais cette technique-là où on sait qu'un étudiant, quand il a un problème avec un professeur, il vient se faire signaler. Mais après, on doit enquêter. On enquête après. Et puis un autre truc aussi, je dis, un professeur en soi, ce n'est pas que lorsque l'étudiant ou l'étudiante se plaint directement par arrêter le professeur. Non. Mais en soi, que la plainte de l'étudiant soit entendue. Prise en mesure. Que la plainte de l'élève soit entendue. Récevable aussi. Et un truc que je voulais rajouter, il n'y a pas d'habitude de fumée sans froid. Il y a des professeurs, on sait tous que... Ah, c'est comme ça. C'est un conseil très sympa. Tous les étudiants, on l'aime bien. Et il y a des professeurs, des fois, quand tu entends des rumeurs, de même temps, comme tu t'es dit non. Ça ne peut pas être faux. Parce qu'il y a déjà... Non, mais il y a un aussi quand j'entends de rumeurs, tu dis que c'est faux. Oui, mais je crois que c'est vrai. Alors qu'avec le preuve, on vous fait voir au cas d'avant. Comme je dis, on est dans un universitaire, comme on dit, il y a des étudiants, comme dit par exemple un professeur qui allait avoir des rapports avec une étudiante, il pense que oui, ça ne va pas s'arrêter là. Deux, trois, quatre, cinq personnes connaissent et peut-être que ce n'est pas la première. Généralement, et qu'on fait... Voilà, on se rend compte que non, deux, trois, quatre. Je comprends que si une personne vient, il y a des fêtes. Mais deux, trois, quatre. Je vais prendre juste un cas pratique. Je veux taire le nom de l'université. Mais les faits se sont déroulés, je dirais, il y a deux ans, je pense, deux ans max. Le secrétaire général académique de l'université a été démis de ses fonctions. Pourquoi ? Puisqu'on a découvert qu'il abusait de sa position pour justement exiger des faveurs sexuelles chez les étudiantes. La personne qui a eu à accuser le secrétaire, ce n'était pas la première victime, ce n'était pas la deuxième, ce n'était pas la troisième, c'était la quatrième, cinquième victime. Qui a eu à parler et à travers son témoignage, ça a eu à réveiller la conscience des autres. Ce qui fait qu'elles ont rassemblé leurs témoignages, elles se sont approchées, elles ont eu à parler devant les autorités et tout. Et les faits ont été témoignés. Je pense que les universités devraient aussi, en ce moment-là, dès qu'il y a cette structure qui est mise en place, plutôt dire aussi à un étudiant, peut-être faire du lobbying avec les étudiants. N'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de venir. Puisque après, on peut dire en masse, on peut dire en masse, c'est bien qu'on prend une décision en masse, mais quand tu viens seul, face à la personne, toi-même, tu te dis ici, c'est lui ou pas, tu ne sauras pas venir dénoncer. Parce que les autres, là, ne seront pas avec toi. Sur ton coupon, quand on prend les résultats, on part seul. On peut voir, ça m'a fait bien. Absolument, absolument. Donc, on s'entise un peu la jeune fille, une fois qu'il entre à l'université, peut-être les encadrements dans ce sens-là, de forum. Ça, d'ailleurs, il faudrait que les universités puissent prendre, au fait, puissent avoir le courage, je dirais le courage, puisque je ne sais pas ce qui leur empêche de faire ça déjà actuellement, de parler, de leur dire que non, étudiants, étudiants, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dénoncer lorsqu'il y a tel parti. Voici le procédé. Et croire aussi, vous étudiez les étudiants quand ils viennent parler à mon université. Oui, on ne va pas citer des normes. Et durant mes cinq années, je n'ai pas eu à voir ou participer à une seule conférence organisée par l'université. Je ne dis pas par... Des sensibilisations comme ça, oui. Ou on se sensibilise sur les points. Je pense que vous venez de me dire quelque chose. Mais déjà, je dirais aussi... Toi, justement, t'es présidente dans le VD. Oui, je veux organiser quelque chose. C'est vrai qu'on parle des points, on parle de l'étudiant, on parle de la femme, on parle de beaucoup de choses qui sont, certes, importantes, mais il y a également ça qui est beaucoup plus important. Parce que ça garantit, ça sauve des vies. Comme vous l'avez dit, une femme, une femme qui est victime de ce genre de choses, l'effet est plus dévastateur, pour vrai. Donc, ça serait important. Et puis, je pourrais rajouter par rapport à la responsabilité, non seulement les institutions doivent avoir une politique ferme, sur ce genre de cas, des cas de harcèlement, parce qu'on le voit même dans les écoles, ce sont des cas qui ne sont pas vraiment pris en compte. Pourquoi ? Parce que l'établissement veut garder une bonne image, et après ne veut pas exposer ses éléments, ses professeurs, qui peuvent, comme tu l'as dit, être de très bons professeurs, ils ne veulent pas perdre ces profs-là. Non seulement une politique ferme par rapport au harcèlement, ou bien au cas de notes sexuellement transmissibles, mais aussi savoir, en cas d'enquête, ouverte sur le professeur et sur les étudiants, savoir garder une certaine discrétion. Aujourd'hui, je trouve qu'en RDC, il est très difficile que les gens... Je pense que c'est par rapport à la culture. Notre culture africaine, c'est une culture qui se veut de bouche à oreille. donc de garder une certaine privatie par rapport à un cas porté surtout lors d'une enquête, c'est très difficile. On voit toujours des informations qui fuitent. Non, tel a dit, tel a dit, tel proche a fini par faire fuiter l'affaire. C'est important en tout cas de garder parce que ça préserve non seulement la renommée de l'établissement, mais ça préserve aussi la dignité de la victime. Les victimes n'aiment pas être exposées. Ce que ça dit, ça revient à ma question de comment on peut protéger et accompagner justement ses élèves ou ses étudiants qui dénoncent ces phénomènes. Parce que généralement, ils peuvent subir des quoi ? Non, c'est plus dans le cadre quand tu pars dénoncer cette autorité. Quelles sont les mesures ? Enfin, quelles sont les mesures ? Comment on peut la protéger ? Parce que généralement, tu vois, tu pars dénoncer un réditeur qui est très connu. Oui. Protéger cette personne parce qu'après, tu peux avoir des menaces. Il y a des cas, je me souviens, je ne veux pas dire où j'étais, là où j'ai étudié avant, pas actuellement. Alors, il y avait un professeur très connu. Je pense que même si les étudiants qui me suivent en ce moment vont vite comprendre. Et moi, ce n'est même pas que j'entendais, mais j'ai presque vécu la même chose, mais j'étais très prudente. Je viens, j'avais des problèmes avec mes points. Alors, ok, je ne comprends pas. Et je dis au professeur, ok, ok, passe dimanche. Ah, je dis dimanche. Il n'y a pas cours dimanche. Mais après, comme c'est une université où il y avait des docteurs, tout ça, j'ai dit bon, peut-être le professeur il vient travailler et qu'on sort. J'arrive là, ok, ok, mademoiselle, asseyez-vous. Je explique mon problème et il change de sujet. Carrément. Je fais, ok, là, ça devient bizarre. J'ai un signe d'alerte. T'entends que personne, tu vois, tu as peur, tu es une femme, tu dis, ok, déjà là, ton professeur, il commence à changer de sujet et ça devient vraiment des sujets qui partent vraiment vers les sexuels. Carrément, on te pose des questions, tu as un copain. Je dis, monsieur, c'est ma vie privée, ça ne vous concerne pas. Oh, mais soyez cool, discutons. Je dis, donc, je vais être cool avec vous. Vous êtes mon professeur, vous êtes un papa, déjà, vous êtes plus âgé que mon père, d'où je vais être cool avec vous. Fin de ma tête, c'est ça. Je dis, c'est pas possible. Et je dis, non, désolé. Puis je dis, professeur, vraiment, je suis fatiguée et là, j'invente. désolé, j'ai dû mentir. Je dis, voilà, je suis malade, je ne peux pas rester longtemps. Qu'est-ce que tu as ? Et là, je dis, je suis presque anémique, j'ai des problèmes, tout ça. En fait, je voulais faire ça pour vraiment qu'il puisse soit avoir peur, c'est dire que, ok, cet enfant, il a 6 000 moins d'abattu, c'est mort. Voilà, alors, j'ai dit, voilà, je ne peux pas rester longtemps, j'étais juste venue pour me plaindre de mon problème, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, d'accord, mais les anémiques, il faut faire attention quand même d'un point de vue sexuel. Je suis choquée. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi l'idée ? Et je dis, désolé professeur, c'est très gênant et très prouvé ce que vous êtes tenté de dire. Voilà, ça me concerne et j'insiste, c'est ma vie privée. Est-ce qu'on peut parler de points ? Et voilà, c'est arrêté là. Ah d'accord, mais vous n'êtes pas très cool, et tout, mais bon, comme vous êtes malade, vous me faites penser à ma soeur qui elle aussi est anémique, ok, pas de souci, mais il faut vous porter bien, je ne rigolais pas, je t'ai comme ça. Je suis dans ses calmes, je pense après, ok, d'accord, mademoiselle, on va régler ça, je suis partie. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi ça ? Mais d'une part, c'est vraiment l'exemple que tu as vécu, mais moi je pense, je donne mon exemple, imagine une fille qui est à ma place, qui voilà, ne sait pas. Il aurait dû se laisser faire. Mais moi, je suis en jeu 1, j'ai distingué trois fois, c'est-à-dire G2, G3, et puis L1. Mais en jeu 1, j'ai refait la deuxième session avec deux cours, c'est-à-dire, je me retrouve avec un manque de cote, alors que je ne savais pas, je ne suis pas informée, qu'avec deux cours, tu peux passer, c'était des échecs légers, 8 et 9. Je ne savais pas, j'appelle le prof, en jeu 1, à peine je viens d'entrer, et le prof me dit, viens à mon bureau, change 1. Je vous ai tous les trucs à venir au bureau. J'ai dit, ok, moi je suis éveillée, vous voyez, c'est la part de responsable, je vous ai dit, j'ai bien fait mes examens, je demandais au décana, j'ai fait mon examen, parce que c'était ma part de responsabilité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire, d'une part, l'étudiant congolais devait entrer à l'université avec une idée d'apprendre, d'être bosseur. Nous venons un peu vaguement, parce que ma copine s'est inscrite, par exemple, à l'éveillée ranking, j'y vais. Et sur les lieux-là, on se dit, ok, les aînés, on entend parler, moi, un professeur même, ah oui, j'ai entendu parler de ça, écoute-moi ce que je veux faire, tu ne bosses pas, tu seras, en tout cas, tout à l'heure, on a pris, oui, la part de l'étudiante, mais cette étudiante-là, qu'est-ce qu'elle fait en retour ? j'ai travaillé, je travaille. Même moi, je me suis venue me plaindre, parce que justement, ce n'était pas normal que je puisse parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a de ce professeur-là, comme ça, ils savent qui doivent se jouer d'eux. Moi, je donne mon exemple, dans mon université, dans ma classe, il y a certains groupes de filles que le prof savent qui peuvent qu'il neige, ces filles-là ne peuvent pas faire une deuxième session, c'est-à-dire, on a deux rangées chez nous comme ça, on vient à la fac, peu importe nos occupations, on étudie. Et moi, à chaque fois je finis, mais c'est sûr, excusez-moi, c'est vrai que je veux parler du christianisme, je prie, je dis, Seigneur, j'ai fait ma part, le reste occupe-toi. C'est-à-dire, j'ai fait mon interro, quand on donne le TP, je le fais, je viens au cours. Seulement qu'aujourd'hui, on a deux étudiantes où elle peut venir, mais elle préfère aller à l'extérieur. Elle ne préfère pas bosser. Et au final, qu'est-ce qu'elle fera en ce moment-là ? Écoute, elle va se donner chez les professeurs. Donc d'une part, on peut condamner ces gens-là, mais ça passe sur le besoin et la demande, l'offre et la demande. Il y avait une demande, mais qu'est-ce que l'offre disait ? C'est-à-dire, si ce professeur-là n'avait pas trouvé cette vague des filles qui se laissaient faire, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on allait en parler et on ne parlait pas. Vous voyez ? Une envers la porte et l'autre au lieu de fermer cette porte. C'est comme ces canalisations de l'ado, ça continue. Mais il n'y a pas une génération qui arrête l'hémorragie. Vous voyez ce que je veux dire ? Seulement que la jeune fille d'aujourd'hui, l'étudiante d'aujourd'hui a aussi sa part de responsabilité. On peut bien prendre sa part, on peut bien dire « Ok, violence faite à la femme. Écoute, tu es victime, tout ça. Il faut dénoncer. Mais si elle-même, elle ne s'applique pas au cours, qu'est-ce qu'elle va faire à la fin ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est ça mon exemple. Je suis devenue présidente, mais moi, j'assiste au cours. Hier, là, je ne pouvais pas, vu que je devais faire une négociation à Njili avec les professeurs et les autoritaires qui avaient déjà appelé mon prof. J'ai dit « Excusez-moi, je ne pourrais pas assister au cours le matin. » Vous voyez ? Et quand je m'absente, j'appelle. Quand je ne suis pas là, j'appelle mes collègues « Envoyez-moi mes notes. » Vous voyez ? Je me mets à jour parce que c'est une responsabilité pour moi à la fin de la journée. Mais l'étudiant pense que ce n'est pas une responsabilité. On veut trop la facilité. On s'est dit que réussir, c'est... En soi, tu as tout dit. Dans quel état d'esprit nos étudiants, nos nouveaux étudiants, nos diplômés en soi, entament le cycle universitaire ? Dans quel état d'esprit ? Ça, c'est la véritable question. Puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, des diplômés qui ont grandi dans des environnements où ils se disent qu'à l'université, là-bas, il faut donner. Si tu ne donnes pas, tu ne passes pas. Oui, généralement, on l'entend ça. Dans des environnements, à l'université, là-bas, il y a des professeurs qui sont en train de dire comme ça, comme ça. Quand tu arriveras, tu vois, chaque diplômé vient de son nom, de sa communauté. C'est vrai. Et quand ils viennent tous à l'université, ils viennent avec des états d'esprit totalement différents. Oui, je pense que c'est vrai. Ce qu'ils font à l'intérieur de l'université, ce n'est pas trop à... C'est pas une surprise. Parce que quand on voit leur communauté, leur environnement, les informations qu'ils ont à recevoir, c'est normal qu'ils puissent faire ça à l'université. Je pense aussi que cet phénomène-là de sexuellement, pas sexuellement transmissible, existait même pendant la période de nos parents. Seulement qu'ils partaient à l'université pour apprendre. Oui, c'est vrai que vous avez dit sur l'environnement, mais ça dépend... Oui, l'état d'esprit, oui. Mais quand tu t'inscris à l'université, c'est-à-dire que tu allais apprendre. Oui. Ma chère, tu t'en vas apprendre. Nos parents, à l'uniquine, on voyait, ils partaient étudier. Ce n'est pas que ça n'existait pas ces phénomènes-là. Oui, mais... Il y avait des professeurs qui draguaient toujours nos mamans. C'était plus dans la drague, je pense. C'était plus dans la drague, ce n'était pas pour le point. C'était plus dans la drague. Mais aujourd'hui, quand j'ai parlé de l'offre et la demande, les professeurs se sont dit OK, elle n'aimait l'été. Elle n'est pas... Oui, et ils savent, les professeurs, ils savent. On ne peut pas proposer ça à une fille intelligente. Quand ils vont aussi, ils parlent avec toi, ils savent que cette fille... Vous voyez ? Oui, ça peut arriver. C'est ce que je veux dire. Mais généralement... Le coup est le contre. Généralement, c'est... Gratia, généralement. C'est les filles vraiment... Moi, je n'ai pas accepté faire... J'ai déjà fait la deuxième session mais j'avais distingué. Pourquoi ? Je suivis le professeur, je t'ai le nom, jusqu'à dans son bureau à l'ISC. Il me dit tu m'achètes le champagne. Je dis, je n'ai pas d'argent. Mais toi, tu n'as toujours pas voulu de moi. Je dis, monsieur, je paie l'enrôlement. Mon enrôlement, de toute façon, chez moi, c'est 15 dollars. Du coup, je paie mon enrôlement pour refaire mon examen. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on te drague mais ils savent que cette fille, elle est carrée. Et j'aime bien ce qu'elle dit parce que moi, c'est pareil. Moi, le professeur, il m'a demandé de l'argent juste après. Il me fait parce que juste après, il m'a dit tu dois donner 100 dollars pour que je te mette deux points. Je n'ai jamais réussi à ce cours. Je préfère recommencer et j'ai refait mon examen. Mais il y a des filles qui vont donner si elle n'a pas 100 dollars, elle fait quoi ? Elle donne son corps. Voilà. Elle ne veut même pas refaire son examen. Et puis, beaucoup de filles n'aiment pas refaire. Tu fais des points et tu sais que tu as échoué. Tu sais très bien que tu as échoué. Et puis, ce qui me choque, tu sais bien qu'aux 8 T, tu as échoué. Mais c'est toi qui pars quand même demander au professeur pour qu'il fasse quoi ? Quand tu dis déjà professeur, réglez mon cas. Déjà, c'est une demande. La fille part déjà avec une demande en tête. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'environnement n'a rien d'autre à voir. Quand tu es intelligent, quand tu es... De toute façon, c'est vrai que je veux dire l'intelligence, c'est quand on a besoin d'apprendre. Oui. C'est cette facultative, enfin, cette capacité-là de résoudre. On est tous intelligents. Il faut juste essayer de développer ça. C'est ça. Il ne faudrait pas s'apesantir sur le fait qu'il n'y a que les filles qui sont moins intelligentes qui sont sollicitées. Voilà. Il ne faudrait pas s'apesantir sur ce fait. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas également dire que les filles moins intelligentes sont plus faciles. En gros, c'est... Il faudrait juste peut-être atténier les passages. Voilà. Voilà, surtout ça. C'est bien aussi. C'est comme on dit. Il faudrait juste que la sagesse de tous nos étudiants puissent se développer en tenant compte des valeurs, au fait. Oui, le mers, la culture, tout ça. Et puis, il faut se rendre compte des signes. Il ne faut pas attendre que tu sais déjà que ce professeur a une mauvaise réputation. Ne va pas dans la gueule du loup. C'est ça. Tu sens déjà prépare. Oui, il faut travailler, travailler, travailler. Et quand tu dois te plaindre pour te point, tu sais que tu as réussi, par exemple, tu te plains, viens bien armé. Tu vois, si tu vois que tu lui as parlé, ça va pas. Il ne faut pas lui donner une occasion. Il y a même d'autres personnes qui viennent, je pense, les filles, elles viennent grouffer. Oui, elles viennent, oui. Si tu sais qu'on a une forte personnalité, ce que moi j'ai fait, quand tu as dit viens bien armé, après, la G2, j'ai dit, ok. Souvent, comme quoi, je n'ai pas mes points. Après mon examen, on interdit le téléphone de mes autorités, excusez-moi. Je peux avoir mon téléphone caché. Dès que je finis mon examen, je remettais toujours à la fin. C'est-à-dire, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, je prends la photo de ma copie. Voilà. Jusqu'après, quand j'échoue, je vous montre. Voici les preuves. Vous avez vu cette technique que j'ai appliquée ? Là, personne ne me l'a dit. C'est tout ça pour y remédier. Tu as pris des méthodes, en fait, oui. On n'est pas de temps en temps exposés aux points sexuellement transmissibles. Les filles, c'est un long débat profond. On a vraiment exploité beaucoup des domaines. Mais pour terminer, pour vraiment répondre à la question, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour éradiquer ces phénomènes dans la société congolaise ? Chacune de vous, pour vous, qu'est-ce que vous pensez ? Quelles sont les actions qu'on peut faire pour éradiquer ? Parce qu'on parle des brisins tabous. On a parlé de tout. dans notre communauté parce que ça touche tout le monde. Alors, en quelques secondes minutes, qu'est-ce que... Oui, Graciaz ? Moi, j'ai déjà eu à le dire au cours du débat. Je dirais que c'est un phénomène qui ne sera pas éradiqué tout de suite. Ça pré-racine. On doit se dire la vérité, oui. C'est très... C'est très... C'est un peu très... Donc, ça ne sera pas éradiqué aujourd'hui. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais on peut déjà faire quelque chose pour commencer au moins à diminuer l'impact... Le taux, oui. Le taux, au fait, de ces NST. C'est un peu... À travers quoi ? Je l'ai dit tout à l'heure. Instaurer des politiques strictes de non-harcèlement. Oui. C'est tellement... Voilà. On le dit... On le dit juste comme ça, mais il y a un grand impact en instaurant ce genre de politique. Il faudrait que les établissements, les universités puissent être strictes dans l'application de cette politique de non-harcèlement. Faudrait qu'ils puissent parler haut et fort, dire aux étudiants, aux élèves que lorsque vous avez... Lorsque vous êtes sollicité, n'ayez pas honte. C'est un fait, ça peut arriver. Voici telle procédure pour dénoncer votre harceleur. Point barre. On n'en parle pas. Nous, on entre dans les universités, on dit non, le harcèlement sexuel, c'est pas bien. Tout ceci, tout cela, c'est bien beau. Mais après, quand on est harcelé, la victime doit faire quoi ? Elle doit passer par quelques canaux pour être entendue. Il faudrait que les établissements puissent chercher à mettre en place ce genre de canaux, ce genre de dispositifs afin de rassurer ou encore d'assurer la protection des actes. Moi, ça, c'est ma contribution pour au moins commencer, en fait, ce processus d'éradication des NST. Voilà. Prisca, en quelques secondes. Je pense que pour que les harceleurs, tout comme les victimes, prennent ce genre de politique au sérieux, bon, déjà, ça ne peut qu'être effectif que s'il n'y a pas de corruption. Parce que c'est la corruption qui gâche tout. On peut bien vouloir bien faire les choses, mettre en place, faire ceci, faire cela, mais tant que le bourreau aura assez d'argent ou assez de pouvoir pour faire taire la victime, le fléau va continuer de se répandre. Il faudrait prendre un exemple strict. Dans le premier, tu vois, une fois appliquées ces politiques, le premier qui va s'y hasarder, en tout cas, devra sévèrement être crucifié pour que les autres s'arrêtent. Vous avez tout dit. En quelques secondes, parce qu'on touche vraiment à la frappe. Moi, je pense que la communauté congolaise devrait accepter d'être la voix de son voix. Voilà. Et accepter aussi quand une personne invulnérable vient dire « je suis harcelée », c'est une vérité. Gardons le côté rationnel de faire les choses, c'est-à-dire ne pas prendre la part du plus fort et laisser le plus faible. C'est vrai que toutes ces techniques plutôt graciaces viennent de dire « je ne peux pas répéter tes mots, elles sont très bonnes, mais la communauté congolaise devait nous protéger. » on sait qu'on part pour accuser, on n'est pas exprimé. Oui, absolument. Et celui sur qui on est en train de déposer une plainte peut aussi, on peut aussi le voir être puni ou sanctionné. Ça va encourager ceux qui sont dans l'ordre de venir. Ça va empêcher que ça se répète. Oui, du moment où il n'y a pas de... Ceux qui ont accusé un bon mot avant moi n'ont pas vu de résultat. Du coup, moi, je me dis à toute façon qu'il n'y aura rien. c'est-à-dire la communauté congolaise a une part de responsabilité. Nous étudions aussi. Exactement. Étudions aussi. Prenez au sérieux nos études. Prenez au sérieux nos études. Notre vie. Merci les filles. Moi, pour ajouter les parents, éduquez très bien vos enfants, essayez de bâtir de la personnalité, aidez-les à être plus forts, à savoir dire non, n'est pas avoir peur quand ils sont dans ce genre de situation. Ça aussi, c'est important. Travaillez les montages de vos enfants parce que même si aujourd'hui vous n'êtes pas là, au moins, vous allez être sûr que si mon enfant, même s'il s'est retrouvé dans telle situation, même s'il est face à des personnes qui fument, qui boivent, il ne les fera pas parce que oui, papa lui a pris voilà les conséquences, ça, 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 ça. Et ça va rester dans sa tête. Chers parents, vous êtes aussi porteurs de ce mouvement-là. Voilà. Vous allez apporter un plus aussi. Et ça peut prévenir tout ceci. Parce que je n'aimerais pas être à la place de ces parents dont sa fille a été abusée sexuellement. C'est horrible. Alors, pour éviter ce genre de situation, parlez, discutez avec vos enfants. C'est très, très important. Et vous aussi, chers jeunes, sachez qu'on est tous intelligents. Franchement, pour moi, on est tous intelligents. Juste comme l'a dit notre invité, Gaëlle, il faut prendre, il faut se donner aux études. Quand tu as des objectifs, il faut le faire. Et si tu échoues, tu es conscient que tu as échoué, reprends. S'il faut reprendre, reprends. S'il n'y a pas de possibilité de refaire la deuxième section, reprends et apprends de tes erreurs. L'année prochaine, tu feras plus, tu vas passer. Ne permets jamais que ta réussite soit due au fait que tu as échangé ton corps ou donné de l'argent. Voilà, il faut toujours garder sa dignité, c'est important. Alors les filles, c'était un moment très intéressant. C'est aussi un sujet très profond, on peut débattre pendant des heures, mais je pense qu'on a dit l'essentiel, on a fait passer les messages dont on voulait faire passer. Merci pour vos contributions, vos arguments. Merci Gaëlle d'être passée. Alors, on va clôturer avec le conseil du jour. Tu es notre invitée. un petit conseil, on a toujours un petit conseil du jour à donner par rapport au sujet à ces jeunes, à ces personnes qui nous suivent, à nos chers téléspectateurs en une minute. C'est gentil, merci Prunel. Alors, le conseil que je peux donner à la jeune femme, je dirais qu'être une femme n'est pas une compétence. Ne mettons pas ça, ne mettons pas ça en avant pour se victimiser, disons, ah je suis une femme, donnez-moi tel poste, faites-moi ça. C'est plutôt ce qu'on a dans la tête et ce qu'on vaut sur le terrain. Aujourd'hui, le monde avance d'une grande vitesse apprenons, informons-nous et pour être à jour quoi. Alors, les femmes qui partent à l'université, il n'y a pas que l'université, il y a les écoles de métier qui vont peut-être vous aider à s'épanouir. Ne pensons pas que la réussite est conditionnée du fait qu'on doit être à l'université ou encore je dois avoir un diplôme de licence. Mais aussi, on peut réussir en faisant un métier en étant tresseuse, en étant couturière, un peu comme ça s'épanouir. Donc, la jeune femme que nous sommes ou encore humain que nous sommes essayant de nous mettre à jour tous les jours, essayant de nous surpasser tous les jours, c'est vrai que c'est toujours pas évident, c'est toujours pas facile ce sentiment-là qu'on a de se retracter, d'abandonner. Mais souvenons-nous pourquoi on a commencé, pourquoi on s'est lancé et c'est là qu'on aura cette petite énergie d'avancer. Merci Gaëlle, très intéressant, je sais, tout comme le chère que je l'ai fait, je suis bluffée. Merci beaucoup. Merci les filles, alors l'émission parait de là, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous durant ces moments. Voilà, j'espère que vous avez appris tout comme moi, voilà, tout comme nous d'ailleurs. Alors, suivez-nous chaque samedi et dimanche à 17h sur Congo Buzz TV. N'hésitez pas à vous abonner dans nos sites Facebook, Instagram, Twitter et très bientôt sur TikTok, nous posterons des petites séquences vidéos comme ça pour vous, ça pourra vous aider et aussi suivez-nous sur Congo Buzz TV, abonnez-vous, la Congolaise 2.0. Je vous dis à très bientôt, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada